Il a tout lâché, sa tranquillité, son métier d'opticien et la terre ferme pour vivre pleinement sa passion. Il en rêvait et l'a donc fait. Aujourd'hui, Charles Marion est un pêcheur d'images. Il capture avec un indéniable talent des gueules de marins. Moi ce que je recherche c'est faire des portraits principalement. Il y a de belles expressions à saisir et jouer entre la lumière et puis la beauté du bateau en lui-même. Il y a vraiment pas mal d'images à faire. Mais c'est vrai que là aujourd'hui j'essaye de me cantonner au regard dans l'effort. Là par exemple Jérôme Christ, il a une attitude, un regard qui est assez sévère. Parce que par exemple pour l'histoire, sur cette image là, on était en rade de Brest et un grain assez violent qui était en train d'arriver. Et voilà, Jérôme Christ, c'est le commandant du bateau. Il a des jeunes à bord. Et bien il faut prendre les bonnes décisions pour placer le bateau le mieux possible pour pouvoir affronter ce grain assez violent d'ailleurs. Je m'en souviens. C'est l'homme qui réfléchit, qui est en train de prendre la meilleure décision pour son bateau. Et lorsque l'on fait le choix d'être photographe de mer, et bien il faut parfois s'accrocher. La petite appréhension c'est quand tu es un homme qui est un homme qui est un homme. Quand on descend dans les vagues, il faut que les pales papassent, il ne faut pas que ça touche l'eau. Et là du coup c'est vrai que descendre dans 6 mètres, de houle remontée de 6 mètres, descendre de 6 mètres en unité de 6 mètres, C'est assez impressionnant parce que finalement quand on regarde derrière soi, la vague qui arrive, et bien en fait on ne voit pas le ciel. On voit la vague qui arrive. Donc ça c'est des moments qui sont assez... C'est des moments qu'il faut vivre. C'est sûr que sur le moment, oui j'ai crié deux fois, mais c'est tout. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501